Nous sommes le dimanche 19 juin 2011, aux alentours de 16h40. Et Massy est promu en Pro D2. Un destin que rêve de toucher du bout des doigts les 49 équipes engagées en Fédéral 1. Et pourtant ce rêve va virer au cauchemar en quelques secondes. Après s'être débarrassé de l'Anne Mezan en 8ème, puis de Limoges en quart, le rugby club Massy & Son accède au demi-finale face à Périgueux. Battus de 7 points à domicile au match allé, les hommes de Jeff Dubois savent qu'ils sont condamnés à l'exploit en terre périgourdine. Un seul objectif, tout donner pour ne rien regretter. C'est exactement ça le message qu'on a essayé de leur transmettre. C'est qu'effectivement il a fallu prendre le temps d'analyser techniquement et stratégiquement ce qui ne s'est pas bien passé parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas bien passées. Certainement dû au fait que jouer devant 4000 personnes, 4000 proches, ça a certainement un petit peu contracté tout le monde. Ce qui a fait que les attitudes dans le combat, puisque c'est un sport de combat, les joueurs n'ont pas été vraiment à la hauteur. Et en même temps ils ont 11 mois de vie commune, je dirais même quelques années de vie commune. Et ils ont tout pour pouvoir faire exactement ce qu'on appelle un exploit parce que Périgueux est logiquement évidemment devant, est logiquement prétendant à l'après des deux encore plus que nous. On n'a absolument rien à perdre sinon de tout gagner. Quand on a une base de jeu aussi formidable, ça veut dire qu'on a la possibilité de garder le ballon sur 7, 8, 9, 10 temps de jeu. Et quand on garde le ballon, c'est un trésor qui est évidemment inestimable dans le rugby et on se met à l'abri de beaucoup de déconvenus. Donc garder absolument ce ballon et se lancer dans tout ce que l'on connaît puisque physiquement on est prêt, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une relance à faire, même de notre embute, on sait la faire. Si on voit que ça passe, on va au bout. Si ça ne passe pas, on l'analyse et on s'adapte en jouant éventuellement au pied. On est sûr de garder là où les joueurs sont très bons, dans un certain désordre et une envie folle de garder ce ballon. Et du jeu, Massy ne va pas tarder à en donner à ses supporters venus en masse pour l'occasion. Dès la 8e minute, Benoît Bonetti intercepte et surprend tout le monde pour aller aplatir seul dans l'embute. Le numéro 10 Massicois transforme et permet au Sien de mener 7-0. Perigueux va alors grappiller point par point sur pénalité jusqu'à reprendre l'avantage. A la 17e minute, le cap mène 9 à 7. Mais Massy qui a retenu les leçons du match, elle prend les points quand il le faut. Bonetti à la 28e et Coudol juste avant la pause rajoute 6 points au Massicois. 4 longueurs d'avance à la mi-temps, la moitié du chemin est accomplie. Mais de retour des vestiaires, Perigueux n'a pas dit son dernier mot. Kossy, Mons, rajoute 3 points sur pénalité. A la 55e, les bleus et blancs poussent et ne sont plus qu'à 5 mètres de l'embute. Roger commet alors une faute et prend un carton blanc. Perigueux en profite et inscrit son seul essai de la partie. 17 à 13, Massy doit maintenant inscrire 12 points. Loin de se décourager, les Massicois repartent au combat. Coudol plein de malice pousse les Périgourdins à la faute. La pénalité est jouée rapidement, Verrier transperce et aplatie. Le RCME n'est plus qu'à un essai transformé de la Pro D2. C'est alors que Maniva Kahloa va humilier la défense Périgourdine et faire exploser de joie les remplaçants et supporters essoniens. Cette fois-ci, Coudol ne tremble pas et transforme. Massy a rempli son objectif, prendre 8 points d'avance. Il faut alors tenir pendant 10 minutes. Enfin, c'est ce que tout le monde pense. Nous sommes déjà dans la 6e minute d'arrêt de jeu quand Périgourd rate le drop de l'accession. Ça y est, c'est fini, Jeff Dubois exulte sur son banc. Eh bien non, M. Cardona en décide autrement. La partie continue. Nous ne savons plus très bien combien de temps il reste à jouer. Les Massyquois n'ont guère d'autre choix que de taper devant et tenter de garder le ballon. Mais à la 50e minute, le rêve va tourner au cauchemar. A 55 mètres des poteaux, l'arbitre accorde une ultime pénalité à Périgourd. 55 mètres, c'est loin et tous les supporters confondus retiennent leur souffle. Une pression énorme s'abat sur les épaules du jeune Bosviel. Le numéro 21 de Périgourd prend son temps. Deux minutes exactement. Une attente interminable. Les deux équipes sont au purgatoire. Le ballon part et passe les poteaux. Périgieux est au paradis. Tout s'écroule en une seconde pour Massy qui voit la porte de la Pro D2 claquer sur ses doigts. Les pros Périgieux auront leurs arguments. Mais vu le scénario du match, on se perçoit fortement que c'est M. Cardona qui a bien aidé à pousser cette porte. La joie des supporters Périgourd d'un contraste avec l'abattement des Essoniens. Ils ont touché le rêve du bout des doigts avant qu'on ne leur arrache des mains. Malgré une saison excellente et une philosophie 100% dédiée au jeu, ce sont les plus roublards qui ont gagné cette fois-ci. Il y a des mecs qui jouent un peu à chaque fois, ils restent au sol pendant des dizaines de minutes et ça ralentit le jeu. Mais à chaque fois, on remettait du dynamisme. Et après, à la fin, pénalité. On ne sait pas pourquoi. C'est le jeu, il faut un vainqueur. C'est triste, mais ça aurait dû être nous. Et franchement, je suis vraiment déçu. 12 minutes d'arrêt de jeu par rapport au tableau central, c'est la folie. J'ai l'impression que quoi qu'il se passe, ils sont obligés de gagner. Il faudra tirer les conclusions, qu'il ne fallait pas perdre chez nous. Mais bon, on s'était promis un gros match tous les uns avec les autres. On s'était dit que quoi qu'il se passe, on devait sortir mort du terrain. Je pense que le groupe l'a fait aujourd'hui et que la gestion a été excellente. Je pense que les cadres de l'équipe ont pleinement rempli leur boulot. Après, ça ne passe à rien, on gagne. Mais malheureusement, cette pénalité, il a 50 mètres. Bravo à lui. 8 points. On devait gagner 8 points. Peut-être que si on mettait 10 points ou 11 points, cette pénalité, on n'en parlerait pas là. Donc on a fait le minimum qu'on devait faire. Dans l'engagement, on était bien. On pourra toujours avoir des regrets sur le match allé, de perdre de 5 points à la maison. Mais on a tout donné, on a tout essayé. Au final, on ne s'est pas passé loin. On a été bien pendant tout le match. On a mené au score dans un stade qui était plein à ras-bord avec une grosse pression. Et ça se joue à la 90e minute, sauf que ce n'est pas du foot. De perdre un match, ça arrive. Mais comme ça, de cette manière-là, avec autant d'arrêts de jeu, avec des fautes non-sifflées, ou des choses comme ça, on est dégoûté plus qu'autre chose. Je pense que j'ai deux défaites qui me marqueront toute ma vie. J'ai celle contre Grenoble il y a 4 ans. Celle d'aujourd'hui, je pense que je ne l'oublierai pas. Après, est-ce qu'on arrivera à faire la même chose l'année prochaine ? Je pense que ça sera très compliqué. Très, très compliqué. Est-ce qu'on était sur une lancée, une dynamique ? Est-ce qu'on gardera la même dynamique ? Est-ce qu'on gardera tous les mêmes joueurs ? Je ne sais pas comment ça se passera. Je l'espère de tout mon cœur, j'espère refaire cette aventure. C'est pesant mentalement, c'est pesant physiquement, mais c'est extraordinaire. De toute façon, à Massé, c'est toujours la même chose. Il y a un groupe de potes qui se créent. Même si on ne se connaît pas au début de l'année, on peut dormir chez l'un, chez l'autre, on peut faire n'importe quoi. Et tout le temps, il y en a un autre qui va nous aider. Et là, on se connaissait tous. Du coup, c'était plus fort qu'avant. Et on arrive là, et moi, je suis content de ce qui s'est passé. Je suis parisien. Je joue avec pas mal de Parisiens. C'est important pour moi. J'ai ma famille ici. Le rugby français doit savoir qu'en Ile-de-France, on joue au rugby. Et qu'on joue bien au rugby. Massé doit maintenant relever la tête, tout en gardant en mémoire ce match cruel. Ce dimanche 19 juin, Massé n'est pas mort. Massé sera donc plus fort. Et oui, messieurs, sachez qu'il n'est pas obligatoire d'habiter au sud de la Loire pour pratiquer du rugby.